... Il faut transmettre le fait que c'est possible et que c'est utile de montrer à la jeunesse qu'elle a toute sa place dans le débat démocratique. L'une de ces actions qui vous semblent particulièrement stimulantes, laquelle ça pourrait être ? On a des actions très culturelles où il y a un certain nombre d'acteurs qui vont venir proposer des ateliers, des cours. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette rencontre du cycle Human Diversity, un cycle où on donne à connaître, on a à découvrir toute la pluralité de l'être humain, cette biodiversité que nous partageons. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un nouvel invité. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Et qui êtes-vous ? Alors, je suis Cyril Boisise, je travaille à la mairie de Toulouse et je suis le coordinateur d'un dispositif qui s'appelle la Cité éducative. Voilà, un dispositif qui est national, qui est né en 2019. C'est une impulsion de l'État de labelliser un certain nombre de territoires. Et la mairie de Toulouse, avec ses partenaires, a postulé, a été labellisé. Le Grand Mirail d'abord, les quartiers nord après. Et moi, j'ai la charge avec mes partenaires, et notamment la coordinatrice de l'éducation nationale, de mettre en mouvement ce programme éducatif pour des quartiers. Donc la Cité éducative est un programme qui relève de l'éducation nationale ? C'est un programme qui met en relation et en partenariat l'éducation nationale, la collectivité et l'État, la préfecture, pour pouvoir organiser sur trois ans un déploiement d'actions. On met en mouvement les acteurs, ce qu'on appelle l'écosystème en Cité éducative, pour que ces acteurs, sur trois ans, puissent avancer sur un certain nombre d'objectifs, qui sont quatre dans les cités éducatives, et de faire en sorte qu'on passe d'une situation de fragilité territoriale, parce qu'on sait que ce sont des territoires qui sont fragilisés, à une recherche de solutions et qu'on puisse faire en sorte que la situation s'améliore sur ces territoires, sur la dimension éducative. Et par exemple, une de ces actions qui vous semblent particulièrement stimulantes, laquelle ça pourrait être ? On a un grand volume d'actions, mais moi, j'aime bien en fait qu'on regarde un peu les choses de manière la plus large possible, et on a des actions très culturelles, où il y a un certain nombre d'acteurs qui vont venir proposer des ateliers, des cours, des résidences d'artistes dans les maternelles. Enfin voilà, on a tout un volume d'actions culturelles qui permettent de mettre les enfants et les parents au contact de nouvelles pratiques, qui ne seraient pas venues peut-être directement jusqu'à eux. Et puis après, on a des programmes un peu plus spécifiques, qui vont s'adresser à des enfants peut-être un peu plus en fragilité, sur de la remobilisation, sur de la prévention du décrochage, où on va permettre à des enfants temporairement exclus d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles, pour faire en sorte que ce temps-là soit utile, d'abord pour l'enfant et sa famille. Et puis on essaie de faire en sorte qu'il y ait des interactions qui fassent qu'on ait un projet collectif. Et d'où viennent les idées ? Est-ce que c'est vous qui avez les idées ? Ou est-ce que ce sont les gens qui ne vous ont pas des idées ? Alors, c'est un peu des deux, parce que moi j'ai un parcours, je viens du terrain, je suis un ancien éducateur de terrain, donc il y a des choses que j'ai vues marcher dans mon parcours, il y a des choses que j'ai expérimentées, il y a des choses que j'ai vues aussi ne pas marcher. Avec les gens avec qui je travaille, on a quand même des idées. Mais en même temps, on a la chance d'avoir tout un maillage de partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, qui eux sont au quotidien dans le contact des gens, et qui vont venir nous alimenter et dire, ben là, en ce moment, peut-être que cette idée-là pourrait marcher. Parce qu'on a un plan d'action, ce n'est pas toutes les idées possibles, et derrière, on essaye de voir comment on met ça en mouvement. Qu'est-ce qui peut être en termes d'échecs instructifs ? Qu'est-ce qui vous semble le plus embêtant ou le plus marquant ? On démarre en janvier 2020, et qu'on doit se mettre dans un contexte, voilà. Donc, il a fallu installer une politique publique dans un territoire, dans un contexte inédit. Donc, c'était, voilà, je pense que là où on doit, aujourd'hui, le plus progresser, c'est sur notre capacité à pouvoir toucher tous les publics, voilà. Parce que je sais que dans le contexte actuel, et dans la situation des quartiers populaires actuels, il y a des jeunes ou des familles qui sont très éloignées des dispositifs. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, par exemple, de public très, très éloigné ? Quelles sont, par exemple, les personnes que, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas dans les circuits ? Les jeunes qui, à un moment donné, ont fait le choix de la rupture, voilà, quelle qu'elle soit, et qui peuvent se dire, mais j'ai encore peut-être quelque chose qui pourrait me faire revenir vers les autres et vers les institutions, et je ne sais pas comment y aller. Et je pense que c'est là qu'on doit progresser, parce que, eux, par définition, ils se sont très éloignés des circuits d'échange et de relations. On a des dispositifs qui ne sont pas toujours très adaptés à leur accueil, en termes d'horaire, en termes de compétences, voilà. C'est des jeunes qui sont quand même, parfois, dans des situations un peu délabrées, même physiquement. Et donc, cette capacité à pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions pour retisser ce lien de confiance, voilà, je crois que c'est là. Mais on y travaille, on exceille des choses, mais c'est là-dessus qu'on doit être, voilà. Peut-être que vous avez vu un film qui s'appelle « Hors normes », qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et où on parle, non pas de l'autisme, ce n'est pas un film sur l'autisme, mais on parle des effets magiques de la différence sur les autres personnes. Vous voyez ? Et on voit dans ce film comment des personnes, des jeunes, en situation d'handicap relativement marquées, quand même, permettent de remettre sur le droit chemin d'autres personnes, donc des jeunes plus ou moins tentés par la délinquance, la drogue, enfin, que sais-je. Vous voyez ? Est-ce que ce type de rôle social du handicap, ça vous semble intéressant ? Cette sensation, on va dire, d'être remis sur le droit chemin quand on est en présence d'une personne notamment handicapée ? J'ai vu le film, et justement, pour faire le lien avec ce que je disais avant, c'est que le film nous parle d'accueil inconditionnel. C'est ça. Voilà. Et donc, vient s'ajuster. Alors, effectivement, il y a des situations qui sont très difficiles, des attitudes aussi difficiles à canaliser dans ce film, mais on nous parle d'accueil inconditionnel. Et c'est de ça, moi, dont je parle aussi. C'est de pouvoir être en mesure d'accueillir l'autre, quelle que soit, finalement, sa résistance même, à certains moments. Et ce qu'on a construit pour accueillir ces jeunes-là, nous, on a monté un partenariat avec le Centre de formation des apprentis spécialisés, à Basso-Cambo. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on appelle ça le CFAS, donc qui a une vocation spécialisée, et qui accueille principalement des jeunes qui ont des notifications MDPH. Donc, il y a la culture de l'accueil du jeune en situation de handicap. Et quand nous, on a voulu travailler sur l'accueil de tous les jeunes très éloignés, sans notification, on l'a travaillé avec eux. Donc, c'est eux qui nous proposent d'accueillir les jeunes très éloignés, dans leur structure et au milieu des autres. Voilà. De s'appuyer sur cette compétence et cette capacité à pouvoir accueillir toutes les différences, quelles que soient les situations individuelles et les résistances individuelles. Parce que les jeunes résistent, des fois. Est-ce que vous avez observé sur le terrain cette espèce de solidarité entre exclus ? Parfois, on le voit, même des jeunes qui ne partagent pas du tout le même profil, étant donné qu'ils ont le même vécu d'exclusion, ça vous parle ? Bien sûr. En fait, dans les quartiers populaires, la question de la différence est beaucoup moins marquée qu'ailleurs. On est beaucoup plus dans une organisation familiale où l'autre, quel qu'il soit, fait partie de la communauté. Donc la solidarité dans les quartiers populaires, elle y est de fait. Et il y a beaucoup moins de stigmatisation, notamment même de la situation de handicap, dans les quartiers. Les jeunes qui ont grandi ensemble, qui partagent la vie quotidienne, les fêtes, les choses comme ça, vont être finalement beaucoup plus les uns avec les autres qu'ailleurs. – Oui. Pensez-vous qu'on puisse créer une sorte de cité éducative à l'envers, où par exemple des personnes des quartiers viendraient aider les gens du centre-ville ? – Je pense que ça s'appelle la société, ça. Voilà, je crois qu'on fait tous partie d'un même écosystème. Voilà, alors effectivement, nous en cité éducative, un des éléments qui est très important pour nous, c'est qu'on ne mette pas le territoire sous cloche et que la cité éducative ne soit pas un programme institutionnel qui vienne enfermer le territoire. Un des objectifs forts des quatre objectifs, c'est de favoriser les mixités et les mobilités. Et parce qu'il n'y a finalement que comme ça qu'on peut réussir à un moment donné à relever le défi qui est devant nous. – Revenons au film Ornan, si vous voulez, puisque vous l'avez vu, il y a sans doute ces images qui nous ont frappées de ces religieux, des gens tenus religieuses. Il y en a qui sont musulmans, d'autres qui sont juifs, etc. mais qui travaillent ensemble, qui interagissent ensemble et sans qu'on ait à quasiment aucun moment l'impression que ça pose problème. Et ce, grâce au handicap, qui est en fait une sorte de thème fédérateur, assez rare à notre époque, il n'y en a pas tant que cela, je crois. Est-ce que vous avez observé des phénomènes similaires ou est-ce que le film a enjolivé la réalité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je sais que la solidarité, elle prend sa source dans plein d'espaces différents. Il y a celle qui vient du mouvement associatif, il y a celle qui prend sa source dans des mouvements cultuels, il y a celle qui prend sa source dans des dynamiques aussi institutionnelles. Donc les systèmes de solidarité se croisent et s'organisent et prennent leur source à différents niveaux. Tous ceux qui veulent participer à l'effort collectif mais qui sont aussi dans un cadre qui est celui de la société et du droit, voilà, sont les bienvenus. Il faut être ouvert, mais régalien. – J'ai une proposition folle à vous faire. – Allez-y, je ne vous fais pas. – Je rencontre assez souvent des managers d'entreprises. Ils ne savent pas comment faire par exemple avec des personnes différentes, handicapées ou que sais-je. Est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes des quartiers qui pourraient venir expliquer ? – Moi j'aimerais que les jeunes des quartiers deviennent ces managers, vous voyez, plutôt que d'être toujours la représentation de ce qu'ils véhiculent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un moment, nous, l'ambition des cités éducatives, c'est effectivement de pouvoir insuffler dans l'organisation sociale une représentation plurielle de ce qu'est notre société. Il y a quelque chose qui est possible. On parle, nous, de… c'est un terme un peu pompeux, d'ouvrir le champ des possibles, mais en fait quand on le dit comme ça, ça ne veut rien dire en soi. Mais quand on y réfléchit et quand on le concrétise par de l'action, c'est de dire c'est possible pour vous. – Il y a quelque chose qui est possible, mais j'ai presque vous demandé pourquoi ça ne se passe pas spontanément. Quels sont les freins, quels sont les blocages à votre avis ? – Il y a une situation d'abord socio-économique qui, à un moment donné, crée un différentiel entre la facilité à pouvoir accéder à… Si moi, je n'ai pas de chef d'entreprise dans mon réseau, je ne vais peut-être pas avoir le bon stage au bon moment. Quand on est issu d'un quartier populaire, on a peut-être moins de possibilités qui s'offrent à nous, les gens ne sont pas les plus riches de notre société. Donc l'urgence quotidienne aussi fait empêchement. C'est-à-dire qu'un enfant peut vouloir réussir à l'école, mais si en même temps il doit être soutien de famille, accompagner ses frères et sœurs à l'école et tout ça, la charge mentale va être différente plutôt que s'il doit aller au tennis, sans vouloir être caricatural. – J'adore une cité éducative. Est-ce qu'elle peut être une sorte de business school ? Est-ce qu'on peut imaginer une business school où pourrait être valorisé ses compétences humaines ? – Bien sûr. Mais nous, c'est notre raison d'être. C'est-à-dire que nous sommes leur réseau, nous sommes leur soutien, nous sommes leur capacité à pouvoir se reposer sur quelqu'un à un moment donné et faire un peu fi de son quotidien. Et nous, la cité éducative, ce n'est pas que les partenaires institutionnels, c'est tout l'écosystème associatif, institutionnel, entrepreneuriat, qui fait qu'on vient se mobiliser tous ensemble pour justement réduire cette inégalité de territoire. – Oui. Pardon de revenir sur la question. Est-ce qu'il y a une business school ? – Alors, il n'y a pas de business school en tant que tel. C'est une idée, croyez-moi, que je l'entends et je me la mets derrière l'oreille. On a quand même des programmes qui, à un moment donné, viennent concentrer un certain nombre d'aides, de relais, de mentorats, de professionnels des entreprises, qui font que, sur un certain nombre d'enfants et d'élèves, vont venir se concentrer beaucoup de possibilités. Et c'est ça l'enjeu. L'équation qui est difficile à résoudre, c'est aussi une équation économique. C'est-à-dire que le secteur privé va être en capacité d'avoir une capacité à pouvoir faire des propositions et finalement, si on paye son droit d'entrée, qu'importe un peu d'où on vient. On est sur des territoires où c'est l'action publique qui majoritairement est dépositaire de la réussite des uns et des autres. Donc, on doit s'appuyer sur la fonction publique au sens large pour pouvoir insuffler à l'intérieur des écoles, les collèges, les lycées, une capacité à pouvoir faire réussir le plus grand nombre. Créer une proposition assez complète et innovante sur de l'argent public, c'est difficile. Vous parlez des jeunes, c'est très important. Les jeunes d'il y a 30 ans, est-ce qu'ils sont aussi dans votre écosystème ? Quel rôle on pourrait imaginer ? Notre tranche d'âge, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, tous ceux qui ont jusqu'à 25 ans rentrent dans notre champ de vision. Nous, on se vit comme quelque chose de transitoire, de temporaire. Donc, il faut qu'on puisse, en même temps qu'on construit le programme de cité éducative, que les cités éducatives survivent à juste la logistique qui est en place et que je représente aujourd'hui. Donc, on va aller chercher, justement, des jeunes pour pouvoir s'investir dans l'accompagnement à la scolarité, soit pour pouvoir s'investir dans des associations et faire le relais de projets et de programmes, soit venir soutenir, dire, montrer, témoigner. C'est important, effectivement, qu'on puisse avoir un relais. On doit, à un moment donné, faire en sorte que la chose tienne par la mobilisation des uns et des autres et pas juste par l'ingénierie de projet qui est nécessaire dans l'impulsion et qu'on met en place. Dans la société créole traditionnelle, la personne structurante, structurante en sens social, mais aussi en sens mental, c'est la grand-mère. Je ne veux pas nécessairement dire qu'il faille embaucher des grands-mères par dizaines. Pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Il y a des personnes qui ont traversé il y a quelques années ce que les jeunes aujourd'hui traversent. Et ces personnes-là ont souvent un stock de savoir-faire. Quelque chose qui est complexe, pas compliqué, mais complexe, c'est qu'on a quand même des populations qui sont beaucoup issues de parcours migratoires. et qu'il n'y a pas forcément toujours un sentiment de fierté du parcours. Je m'explique. Les anciens, les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont beaucoup été dans des situations d'ouvriers, de survie à certains moments. Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux. Et donc, c'est vrai que cette transmission un peu par intergénérationnelle, elle n'est pas toujours facile à mettre en mouvement parce que ça veut dire qu'elle demande aussi à tous d'accepter certaines périodes assez douloureuses. Transmettre, c'est beaucoup plus facile quand on est heureux de ce qu'on transmet plutôt que quand ça réveille aussi un souvenir douloureux. Je comprends parfaitement ce que vous dites et d'autant plus que je suis moi-même un fils de migrant. Mes parents étaient des réfugiés politiques venus du Bloc de l'Est. Et je n'ai jamais réussi à entendre de la bouche de mon père des détails sur le goulag où il a été. Mais je crois que le tout dans cette transmission, ce n'est pas forcément de savoir décrire les tourments que j'ai endurés, tel jour des années 60 ou 70. On peut être modèle, on peut apporter un certain cadre intellectuel sans forcément entrer dans tel ou tel détail de sa vie, plutôt d'apporter une sorte de leçon globale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec vous. L'histoire des quartiers populaires en France, elle s'appuie d'un côté sur les gens qui y ont habité et qui y habitent encore, et de l'autre côté, le rapport de la société française à ses territoires. Les personnes plus âgées dans ces territoires transmettent au quotidien des valeurs, des valeurs d'efforts, parce que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, des valeurs d'abnégation aussi, donc ce côté-là est beaucoup transmis. La difficulté qu'on a à certains moments, c'est de transposer ça dans un rapport plus généralisé à la société dans son ensemble, parce qu'eux-mêmes ne sont pas toujours dans un sentiment d'appartenance au grand tout. Quand on fait partie d'une minorité, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Je veux dire, pour être concret, beaucoup d'anciens n'ont jamais voté en France, parce qu'ils n'ont jamais eu le droit de vote. Et donc cette transmission de citoyenneté, par exemple, qui fait notre pacte républicain, si on veut la mettre en mouvement, il va falloir aller chercher quand même à l'extérieur des gens, des passeurs, mais qui finalement ne vont pas avoir cette force de la transmission transgénérationnelle, parce que la figure tutélaire, finalement, est un peu démunie. Et la cité éducative, elle essaye un peu de comprendre, d'analyser, de détricoter un peu ces mécanismes-là. Comprendre, ce n'est pas condamner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça nous permet de pouvoir avancer, de détricoter. Mais c'est vrai que sur cette question-là, ça demande quand même un effort de compréhension et de travail. – Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a amené vers ce choix d'engagement qui est quand même, je dirais, un peu surprenant, non ? – Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je ne suis pas quelqu'un qui a réussi son parcours scolaire, et donc qui a eu besoin de travailler très tôt. Je me suis retrouvé, alors peut-être pas par hasard, mais en tout cas à l'époque, pour moi, c'était un hasard, à travailler, comme je disais, dans un collège en plein cœur du quartier de la Reinerie. Donc là-dedans, je me suis trouvé, justement, travaillé auprès des jeunes, avec les familles, j'ai passé des diplômes d'éducateur, et donc mon parcours professionnel, finalement, ma branche s'est dessinée, et donc c'est comme ça que, de fille en aiguille, j'ai pu m'inscrire dans cette logique-là. – Peut-on dire qu'en fait, l'échec scolaire, c'est le seul vrai diplôme qui compte, non ? Parce que ça mène vers de belles choses. – Ça l'a fait pour moi, mais je pense que la réussite scolaire peut mener aussi de… Voilà, je pense que ce qui compte, c'est l'expérience qu'on a vécue dans la réussite ou dans l'échec. – Dans Human Diversity, nous avons pour usage de nous dire que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Et pour vous, c'est quoi ce presque rien ? – Qu'on n'en parle plus, pour moi. C'est qu'à un moment donné, ça ne soit plus un sujet. Mais c'est presque rien, mais c'est presque beaucoup aussi. – Oui, oui, oui. Vous, vous attendez cette disparition de l'idée d'inclusion ? – J'attends qu'on soit sur un projet collectif, où chacun ait sa place, quelle qu'il soit. Voilà, et que, finalement, inclure, c'est déjà un peu reconnaître une particularité. Mais finalement, on en a tous des particularités. – Très bien. – Merci beaucoup pour ce partage. – Merci à vous. – Merci pour votre temps, et puis surtout, merci pour votre action. Et je n'oublie pas notre double pacte pour l'avenir. – Tout à fait. – Au plaisir. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada